C'est bon Florentin ? Ok alors rebonjour tout le monde, on est toujours en direct de la médiathèque de Naitreville et donc du coup on fait notre premier plateau avec 3 invités donc je vais vous laisser du coup vous présenter un par un et puis après on va poser du coup les questions qui ont été préparées par mes soins et par du coup le personnel de la médiathèque et puis comme ça après on va pouvoir en débattre donc du coup on va commencer par ma gauche ou par ma droite ou comme vous voulez Qui veut commencer ? Alors bonjour, je m'appelle Erwann Duroso D'accord, bonjour Je suis jeune locataire pas loin d'ici D'accord, ok, ok, ça marche Bonjour, je m'appelle Chantal Stenoux, je suis responsable de la médiathèque de Naitreville D'accord, ok, et vous du coup ? Bonjour, je suis Fabrice Mollet Alors plus proche le micro, un petit peu plus proche le micro Ah bon ? Bien qu'on entend Bonjour, je suis Fabrice Mollet Bon, je viens passer mon temps ici D'accord, ok Alors du coup, je vais vous poser des petites questions par rapport à la médiathèque et si vous voulez on va en débattre après Donc la première question que je vais vous poser à tous les trois c'est est-ce que vous êtes utilisateur du réseau de la médiathèque d'Evreux ? Ou pas ? Alors moi bien évidemment En tant que responsable, voilà Toi Chantal, oui en tant que responsable, oui c'est un petit peu normal mais du coup je parle pour mes deux invités qui sont à ma gauche et à ma droite Est-ce que vous êtes utilisateur ou non du réseau ? Alors non, je ne suis pas utilisateur du réseau malgré que j'utilise d'autres réseaux sociaux je pense D'accord Oui, je suis un peu utilisateur pour lire la presse D'accord, et ça fait combien de temps que vous êtes utilisateur du réseau ? Ça fait combien de temps que vous êtes inscrit ? A peu près ? Ah merde, 3-4 ans 3-4 ans, oui c'est déjà pas mal Et du coup, bah Pas du tout Est-ce que vous, du coup je vais poser toujours des questions et à la fin du coup je demanderai si tu veux t'inscrire ou pas du coup Du coup au niveau de la deuxième question Est-ce que vous venez souvent à la médiathèque ? Donc Chantal, toi, oui tu viens tout le temps parce que comme tu es responsable du coup tu... Voilà, moi j'y travaille au quotidien Ouais donc tu travailles au quotidien Et donc du coup vous comme vous disiez Vous venez souvent pour passer votre temps Tous les jours même au mois à Monsieur Fabrice Et donc du coup, est-ce que vous venez souvent ou est-ce que c'est la première fois que vous venez à la médiathèque ? Alors c'est-à-dire non, je vais souvent dans des médiathèques mais pas souvent, pas celle-ci particulièrement Ouais Je vous ai dit, je suis jeune locataire, je suis nouveau ici mais j'ai eu l'occasion d'aller dans d'autres médiathèques D'accord, donc dans d'autres médiathèques du réseau ou sur d'autres villes ? Évreux Sur Évreux, oui Et juste un petit peu plus près le micro Et au niveau d'Évreux, lesquelles médiathèques, genre Roland Plaisance, la Madeleine, là-bas ? Celle qui est juste à côté de la mairie Celle qui est juste à côté de la mairie, donc c'est la grande médiathèque Roland Plaisance En centre-ville, d'accord Ok, alors, est-ce que, comment vous trouvez du coup l'intérieur de cette nouvelle médiathèque du coup de Netreville ? Alors, assez spacieux J'aime beaucoup l'extérieur parce qu'il y a des choses qui ont été faites et qui ont été aménagées, comme on peut le voir, pour du design Et mon charabier Ouais, voilà, c'est ça, ça importe du modernisme un peu Bah, j'aime beaucoup Alors, il y a, ça a été assez bien aménagé, il y a des activités, c'est bien, c'est pas mal Est-ce qu'il y a des médiathèques qui font pas d'activités, vous voyez ? Ouais, voilà, c'est ça C'est parce qu'aussi, là, en ce moment, on l'a dit ce matin, mais je le redis Cette semaine, c'est l'XPO En partenariat, du coup, avec les médiathèques du département de l'heure Il y a beaucoup d'événements qui sont proposés tout au long de la semaine ici, du coup, à Netreville Mais, voilà, c'est pour ça qu'il y a du monde aussi Et est-ce que tu as connu l'ancienne bibliothèque de Netreville qui était sur la place des Peupliers ? Alors, non, absolument pas D'accord Donc, pour faire une comparaison, c'est pas très pratique Fabrice, oui ? Oui, Fabrice, alors du coup, au niveau de l'ancien et du nouveau, du coup Qu'est-ce qui est comparable par rapport à l'ancienne médiathèque qu'il y avait avant Et qu'il n'y a pas ici, ou qu'il y a ici, et qu'il n'y avait pas avant ? Il y a plus Comment tu appelles ça ? Les jeux, là-bas, les... Le micro... Ah, l'écran, l'écran, là-bas, comment tu appelles ça ? Ah, les microfolies ? Les microfolies, voilà, on tourne autour du numérique, voilà Et les Fab Labs ? Et le Fab Lab Le Fab Lab, c'est ce qu'on disait, on en parlait ce matin avec Marie Vous pourrez retrouver l'interview qu'on a faite ce matin Et c'est vrai que par rapport à... Moi, j'y suis, je crois, allé que très peu de fois, celle de Netreville Mais déjà, au niveau de la taille, ça se voit que c'est plus grand, c'est plus moderne Il y a plus de capacité d'accueil Et franchement, après, tu vois, il y a eu du temps, comme on peut le dire, Chantal Il y a eu beaucoup de... Au début, ça a dû ouvrir, je crois, début 2022 Début, au mois de juillet, ça a été repoussé encore Au mois de septembre, au mois de décembre Après, ça devait être début février Au mois de février, en mars Voilà, et après, du coup, la date a été calée Voilà, parce qu'il y a eu une inauguration qui s'est faite le 2 mars Oui Et avec la municipalité, du coup, on devait ouvrir le 12 mars Oui Donc la mairie a ouvert, mais nous, on a reculé au 9 avril Vous avez repoussé au 9 avril C'est ça Ok Maintenant, c'est lancé, c'est lancé Voilà, maintenant que c'est lancé, il n'y a pas de soucis Du coup, est-ce que vous connaissez les microfolies et le Fab Lab ? Alors, comme c'est la première fois que je viens Étant donné, je ne connais pas trop toutes ces choses-là J'ai cru comprendre un peu ce que c'est Le Fab Lab ou les microfolies ? Le Fab Lab ? Plutôt avec les machines 3D Ouais, ouais, ça Oui, la broderie numérique et tout, oui Ouais, le côté créatif et numérique Voilà Et puis, la microfolie, je pense que c'est plutôt tout ce qui va être derrière les jeux vidéo Oui, tout ce qui est type musée, oeuvre Et tout Et du coup, comment vous le pensez au niveau microfolie, Fab Lab ? Vous connaissez un petit peu avant ou pas du tout ? Pas du tout ? Après, voilà Après, on se fait au fur et à mesure, on s'habitue au modernisme, on s'y adapte au fur et à mesure des années ou pas Ça dépend des personnes Est-ce que vous avez un coup de cœur au niveau... Alors, du coup, il n'y a pas trop de coups de cœur Au niveau des documents que tu as pu emprunter Est-ce qu'il y a des coups de cœur que tu as au niveau genre CD, DVD ou autre ? Moi, j'aurais dit plutôt les BD pour adultes qu'il y a derrière et les mangas J'ai eu des gros coups de cœur Un coup de cœur en particulier sur un livre, une série ? Je ne vais plus avoir le titre parce que j'ai survolé un peu le livre, parce que je n'ai pas eu le temps de le lire Là, je suis arrivé et j'ai commencé à survoler et j'ai commencé surtout à lire un peu Donc, je ne vais pas avoir le nom, mais c'est un peu humoristique Vachement, ouais Ok Chantal, un petit coup de cœur ? Un petit coup de cœur ? Un petit coup de cœur en BD, livre, DVD ? Moi, je suis plutôt roman Ouais Policier Plutôt un polar Polar Moi, je suis plus sur les polars Donc, plutôt les Cornwell, tout ça, moi j'aime bien Bon, après, tous les polars, en fait, c'est une gamme J'ai pas une préférence plus qu'une autre J'aime bien aussi, aussi, les livres nordiques Tout ce qui est suédois et tout ça Ouais Donc, Indre Dasson, j'aime beaucoup ce type de polar Voilà, aussi, moi j'aime bien Ok Ça marche bien Plus sur la presse, Fabrice C'est un homme à presse quotidienne Voilà, Paris-Normandie, tous les jours Fabrice, c'est là, dans la bibliothèque À lire son petit Paris-Normandie Oui, tout à fait Après, ce qui est bien, c'est que tu vois, la presse, tu vois, par exemple, on est en train de dire Paris-Normandie, il y a leur info Comme le réseau des médiathèques, on propose, et tous les jours, ça sert à rien d'aller l'acheter On peut autant lire ici ou l'emprunter Tout à fait Comme ça, ça coûte moins cher Oui, puis c'est le côté convivial Après, c'est la question, c'est s'il y en a à grande disposition aussi Parce que les gens, ils achètent parce que dans les bureaux de tabac, tout ça, ils peuvent en racheter à volonté, vous voyez ce que je veux dire Voilà, c'est ça, alors qu'ici, c'est un emprunt Voilà Tout ce qui est presse, c'est un emprunt de combien de temps ? La presse, ça reste sur place, en fait Ça reste sur place, ça ne sort pas du réseau Voilà, ça reste sur place, consultation sur place Mais du coup, ça fait aussi rentrer dans les lieux Et puis voir du monde C'est le côté, comme je te dis, convivial Oui, le côté convivial, détente Et voilà Ça permet aussi d'être, voilà, de rencontrer d'autres personnes D'échanger, surtout maintenant avec cette nouvelle médiathèque Troisième lieu de vie On va pouvoir plus échanger L'été, on va pouvoir aller dans le patio dehors Oui, il y a un patio dehors Oui, effectivement, on n'a pas encore trouvé le temps d'en parler C'est encore tout à fait aménagé et engazonné Mais je pense que d'ici cet été, on pourra s'installer dehors tranquillement aussi Donc c'est... Ah oui, on a donc un côté comme ça Ah oui, tiers lieu On est là, bien, voilà, comme à la maison Et on échange sur différents coupeurs Livres, presse, ça peut être tout mélangé On a des amateurs aussi que de... Que commandes de CD Qui viennent que pour emprunter des CD ou des DVD Donc on a vraiment un public mixte Oui, parce que... Donc c'est intéressant Oui, on a eu une réunion Nous, avant de préparer l'émission Avant de venir, on a eu une réunion avec le directeur Et on disait que maintenant, les CD, ça revenait un peu plus à la mode On a gardé un petit fond CD pour les résidents Oui À côté, la résidence senior Qui, eux, seraient peut-être aptes aussi Et puis contents d'emprunter quelques CD Bien sûr Donc voilà, c'est ce qu'il faut Donc voilà Tout à fait Bah oui, c'est mieux de garder, tu vois Toujours l'ancien, le CD et tout Comme le DVD On sait qu'il y a toutes les plateformes numériques qui existent Maintenant, on va en citer quelques-unes Spotify, Netflix, Deezer et tout Comme il a expliqué, par exemple Votre nom, excusez-moi Fabrice, Fabrice Il a dit qu'il n'était pas très informatique Il y a des gens qui ont du mal, en fait À passer le cap de l'informatique et tout ça Et donc c'est pratique d'avoir Une échéance entre les deux, en fait Toujours avoir Trouver toujours quelque chose qui intéresse, en fait, dans les lieux Voilà Voilà, c'est ça C'est ce qu'il faut Tout à fait Et puis ici, à la RFID aussi Bien sûr Ici, c'est la particularité, effectivement, aussi De cette nouvelle médiathèque C'est que c'est la première médiathèque A faire des documents Des prêts et des retours Les prêts et des retours Avec des codes RFID Voilà Donc là, et puis nous, on va impulser le réseau, en fait On est bibliothèque pilote Médiathèque pilote Et d'ici la fin de l'année, tout le réseau sera également avec la RFID Donc nous, on est un peu la médiathèque test pilote Voilà Et on engage l'action jusqu'à la fin de l'année, quoi La médiathèque sera en dernier Ok Voilà C'est intéressant Mais les gens vont s'y habituer C'est une nouvelle méthode de travail Même nous, on n'est plus figé derrière nos ordinateurs On va à la recueil pour l'écueil des publics On va vers les gens On discute On est dans le convivial Comme là, on est installé Voilà Et c'est le principe de la nouvelle médiathèque C'est comme moi, j'ai vu à la médiathèque En centre-ville Ils ont fait un automate de près Tout à fait Au cas du monde Et on peut toujours utiliser l'automate Voilà A moins qu'il n'est pas encore compatible avec la carte SPI Mais ça va venir Mais ça va y venir, je pense, au fur et à mesure Donc voilà Et si j'ai pu rajouter Je trouve que le côté convivial D'aller envers les gens Je trouve que c'est beaucoup mieux Ça attirerait peut-être plus de monde Du fait d'aller vers les gens Qu'il y a un côté convivial Qu'il y a un côté Quelque part sympathique Que le côté de la personne Voilà Qui réserve son PC Qui écrit Qui tape Qui s'imite juste Qu'on n'ose pas déranger Voilà Et puis qui s'imite juste de passer Et de dire Oui, c'est bon Vous pouvez emprunter le livre Ou non, vous ne pouvez pas emprunter le livre Tout à fait Voilà Bientôt, il y aura même la machine à café Donc ça sera encore plus convivial Elle va arriver Elle va arriver La réunion nous a dit Oui, il y a une machine à café Qui va être installée On arrive, il n'y a pas la machine à café Oui, elle arrive Elle arrive Donc là, ça sera encore Ça sera encore mieux Ça sera du coup Juste derrière nous Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra Mais je ne pense pas Mais derrière nous Il y a l'espace presse Juste devant Et derrière, du coup Il y aura un coin convivial Où il y a du coup les CDVD Et où il y aura Du coup le coin Où il y aura la machine à café Un espace petit Un peu un espace Je remercie Florentin Qui a la régie Tout à fait Et du coup Il ne faudra pas hésiter A prendre son petit café A le poser ici Et prendre son petit journal En même temps Voilà, c'est ça Comme ça on boit un café On lit le journal On est vraiment comme à la maison Bah oui, c'est ça C'est ce qu'il faut se dire Voilà Et du coup Comme on parle de coup de cœur Est-ce que pour vous Il manquerait des documents Ou quelque chose Genre un DVD Ou un livre Ou un film Quelque chose N'importe quoi Qui pourrait manquer Et que la médiathèque Pourrait acheter Pour le mettre sur le réseau Pour moi C'est assez complet Peut-être juste rajouter Plus de contenu En fait Dans tout Dans tout C'est-à-dire Pas blindé Pour ne pas être trop serré Pour garder ce côté convivial Ou ouvert Mais rajouter Ouais, deux, trois livres Dans chaque branche Et puis Même des livres De théâtre Des livres de tout ça De Molière Oui, bien sûr Après Je ne sais pas s'il y a Je n'ai pas vraiment regardé Après, on a une boîte A suggestion Juste à l'entrée Et là, justement On est là pour Elle est juste à côté de nous Elle est juste derrière Donc vous pouvez mettre Vos suggestions Et puis comme on est maintenant mobile On n'est plus figé vraiment Derrière notre accueil On sera là dans les lieux On peut échanger Justement Prendre note des coups de cœur Des gens Sans problème Et insérer ça dans nos collections Parce qu'on participe Avec la population Aux achats Il n'y a pas de problème Parce que si par exemple Il y a un achat qui est fait Pour la bibliothèque de notre ville Il peut aller n'importe où Sur le réseau Complètement Oui, bien sûr Moi j'aurais une question A vous poser C'est si justement Dans le cadre de votre association De votre uso Tout ça Vous sensibilisez les gens Un peu A la lecture A tout ça Oui, bien sûr On essaye de faire On fait déjà de l'heure des livres Donc ça c'est un rituel en fait Que les gens connaissent On faisait ça une fois Tous les deux mois Maintenant on va essayer De faire ça au même rythme Si on peut Et dans chaque bibliothèque Le samedi matin à 10h Tous les deux mois Il y a l'heure des livres Donc là les gens viennent Avec leur coup de cœur On partage Ça peut être un CD Un DVD Un jeu Tout sous support confondu On discute Et on met en promotion Leur livre Et ils nous expliquent Un petit peu Pourquoi ils ont aimé Donc ce livre Ou ce CD Ce DVD Et voilà Tout à fait Donc ça c'est C'est quelque chose Que les gens aiment bien Retrouver En tout cas À la médiathèque À la Madeleine À Navarre Chez nous Donc voilà On fait ça régulièrement Et c'est vrai Que ça crée aussi De la convivialité Autour d'un café Le matin Té En 2h De 10 à 12 On fait ça Dans chaque structure Puis ouais Exprimer le ressenti Que t'as eu Complètement Parce que c'est quelque part Après on pourrait faire ça Avec les ados aussi On pourrait créer Un comité spécial ado C'est pour ça C'est pour ça qu'on est là aussi C'est pour essayer Un petit peu Motiver les jeunes Les ados Qui sont pas utilisateurs Ou qui veulent devenir utilisateurs A les inviter À venir C'est ça S'il y a une demande On est là justement Pour écouter vos demandes Si vous avez envie Qu'on fasse un spécial Voilà Spécial ado Il n'y a pas de soucis On mettra ça en place Il faut vraiment Que c'est une bibliothèque Où vous avez envie de venir Et qu'on vous accueille Avec tout ce que vous avez envie Il ne faut pas hésiter Mais je pense qu'on va le voir Au cours du temps Parce qu'on leur vient d'ouvrir Mais au cours des semaines On va se dire Ah ouais ça serait bien De faire ça Et de le mettre en place Et ça va se faire En fait c'est une année Un peu test là Pour voir un petit peu Et on veut faire participer A nos actions Tous les habitants Parce que c'est leur bibliothèque Finalement Bien sûr Finalement Donc voilà Donc ne pas hésiter A donner des suggestions Tout au long de l'année C'est ce qu'il faut Et venir vers nous Pour nous en parler Et monter des projets Pourquoi pas Pourquoi pas bien sûr Voilà Et est-ce que par exemple Là du coup On va essayer de raccourcer un petit peu Est-ce que vous Vous reviendriez ou pas Si vous êtes Si vous n'êtes pas adhérent Ou si tu veux adhérer Alors oui Est-ce que vous reviendriez ou pas Il y aurait moyen Que je repasse Pas cette semaine là Parce que j'aurais énormément De choses à faire Voilà Mais il y aurait moyen Que je repasse Ouais À un autre moment Ou à un autre Ouais La semaine prochaine Ou la semaine d'après Si j'ai un moment On a envie de lire Si par exemple On est étudiant Ou quoi Il y a du coup Ici on peut travailler Un petit peu Tout à fait Il y a les postes Qui sont à disposition Pour aller sur internet Bien sûr Maintenant on peut même Prendre des créneaux Sans être Avoir la carte en fait Quelqu'un qui vient Comme ça Pour 5-10 minutes On lui crée un compte Voilà Qui ne perdure pas Qui expire À minuit Il expire Hop ça y est Le compte On peut lui faire un compte Tout de suite Voilà Dans la foulée Sans être pas inscrit Alors que dans le temps Il fallait la carte Bien sûr Pour accéder aux ordinateurs Donc ça c'est un plus aussi Je pense C'est un très très bon concept Ça je pense Pour les gens Qui auraient besoin Voilà tout à fait Spontanément Après moi je sais Que perso Dans mon appart J'ai ce qu'il faut Mais il y aurait des jeunes Qui auraient besoin Bien sûr Des gens qui n'ont pas forcément Les moyens d'avoir un PC Tout simplement Exactement Et puis qu'ils ne sont pas Forcément en collège Parce que c'est le samedi Parce que c'est Spontanément C'est plus tard le soir Et qu'ils ont besoin De regarder leur devoir Et bien ça peut être Une très bonne chose Sinon la possibilité aussi Avec le nouvel Les nouvelles Comment Ordinateurs Les nouveaux ordinateurs On a une application Ça s'appelle WebKiosk C'est pareil On peut prendre des créneaux Sur un temps donné Réserver l'ordinateur Par exemple Demain De telle heure à telle heure Et on vous bloque le créneau Comme ça Vous êtes sûr de l'avoir Et vous ne venez pas pour rien Voilà Voilà Des petits changements Comme ça Petite chose pratique Super Je vous remercie à vous tous Vous êtes revenus Bah écoutez A 15h oui Du coup D'ici un petit quart d'heure À propos On va relancer Un petit direct Parce qu'on a prévu Un petit jeu Donc s'il y a les jeunes Qui nous entendent On va essayer De monopoliser les jeunes Dans la bibliothèque Voilà Un petit jeu Qui sera prévu Pour rechercher Deux documents Dans l'enceinte De la médiathèque Et il y aura Un petit lot à gagner Très bien A tout à l'heure A dans un petit quart d'heure Merci à vous